Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a été reçu ce matin au studio Mails. Et Christine a pu constater ce que l'augmentation des crédits d'impôts aux productions étrangères pourrait avoir comme impact. Des crédits d'impôts qui ont été annoncés, Sophie, avec le dernier budget provincial et qui ont été bonifiés de 5 %, donc sont passés de 20 à 25 %. Et donc, aujourd'hui, le ministre Lacombe a pu rencontrer les gens qui profitent de la présence de ces productions étrangères hollywoodiennes. Dans ce cas-ci, chez nous, il y en a plusieurs actuellement qui sont retournés à Montréal et qui emploient des centaines de Québécoises, de Québécois. Donc, il a visité les lieux, a vu comment les installations aussi du Mails, l'installation locale, étaient utilisées par les productions internationales. Il a été plutôt impressionné. C'était vraiment un moment important pour qu'il comprenne qui sont finalement ces travailleurs. Le gouvernement du Québec a quand même écouté l'industrie et puis a fait en sorte d'améliorer notre positionnement concernant les crédits d'impôts. Je pense que le ministre a eu l'occasion parce qu'évidemment, ce sont des productions américaines et les boss, les patrons, ce sont des Américains, et ils ont eu l'occasion de leur remercier, de leur remercier de cette attention toute particulière que les pouvoirs publics ont à l'endroit de l'industrie. Christine, ça va prendre quelques mois avant de pouvoir mesurer les retombées liées à la hausse des crédits d'impôts. C'est vrai parce que, bon, les productions actuellement à Montréal sont celles qui étaient prévues en 2023, mais qui avaient été retardées en raison des grèves à Hollywood. Donc, on peut parler de l'automne, possiblement, jusqu'à l'année 2025 pour ces retombées directes. On écoute le ministre Lacombe. C'est des retombées qui sont importantes. On parle de 250 millions à peu près de budget. Puis c'est pas terminé parce qu'effectivement, l'annonce qu'on a faite fait en sorte qu'il y a du démarchage aussi qui se fait pour en attirer de plus. Donc, un potentiel peut-être encore de plus de 200, 210, 220 millions de productions qu'on pourrait aller chercher. Et justement, les démarches se poursuivent pour convaincre les producteurs étrangers de l'attractivité de Montréal, essayer de regagner quelques places au palmarès parce qu'on en avait perdu dans les dernières années. Christine, merci.